Il se donne rendez-vous quelque part ici, au cœur de la forêt de l'état de Géorgie. A l'abri des regards, les membres de la Georgia Security Force, une milice d'extrême droite, ont dressé un camp pour un week-end un peu particulier. Le chef de la bande se fait appeler général Blood Agent, l'agent du sang. Le sigle du groupe armé qu'il a fondé en 2014, il le porte toujours sur le cœur. Alors, il y a quelques jours, nous avons pu suivre un de leurs entraînements mensuels. Les gars, il nous reste peu de temps avant les élections. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais on sera prêts. L'Amérique redoute les heures, le jour de l'élection et ceux qui suivront. Alors eux se préparent à défendre leur pays, à défendre la paix, insiste-t-il. Pour moi, le meilleur scénario possible, ce serait que les gens se rebellent pacifiquement. En gardant leurs responsabilités, je donnerais évidemment un coup de main à ceux qui partagent cette position. Dans sa vie civile, le général travaille dans un cabinet juridique. Pour entraîner ses troupes dans les bois, il a mis son uniforme de combat. On va aller au contact de l'ennemi ? Leur bataille commune, c'est le droit constitutionnel au port d'armes. Et leur ennemi, c'est Joe Biden. Le second amendement, oui, il est menacé. Dans certains états, pas encore au niveau national. Mais si Joe Biden gagne les élections, vous verrez de plus en plus d'états qui nous enlèveront nos droits. Les miliciens soutiennent le président Trump, qui, lui, incarne leurs idées et leurs valeurs. Ils en sont persuadés, la violence sera déclenchée par le camp d'en face, celui des démocrates. Je ne suis pas un homme violent. Je suis chrétien, mais je dois protéger ma liberté, mes droits et ceux de ma famille, de mes enfants et de mes frères et sœurs. On a vu ce qu'il se passe avec les antifascistes, avec le mouvement Black Lives Matter, tous ceux qui font l'actualité dans ce pays. Nous, on en a marre. Nous, la majorité silencieuse, on ne va pas garder le silence plus longtemps. La majorité silencieuse qu'ils entendent défendre ne comprend pas cette frange de l'Amérique qui s'est élevée contre les violences policières, contre le racisme. Pour se faire entendre, les plus radicaux ont fait le choix des armes. Selon le New York Times, entre mai et août 2020, une centaine d'actes violents a été perpétrés par différentes milices. À quelques kilomètres d'Atlanta, sous une pluie battante, c'est l'heure du barbecue et des pronostics électoraux. Le sergent Trinman, électricien de profession, croit dur comme fer à un scénario catastrophe. Si Biden gagne, il ne verra pas sa journée d'inauguration. Je pense que Biden va être tué. Et quand il sera assassiné, Kamala Harris ne pourra pas être présidente. Elle n'en est pas capable. Donc Nancy Pelosi va prendre le pouvoir. Et là, il y aura la guerre civile. Parce qu'on ne va pas la laisser faire, sa politique. Oui, on utilisera tous les moyens possibles si quelque chose arrive. Si on doit en arriver là, alors oui, je prendrai les armes pour défendre mon pays. Ces miliciens ont fait de l'élection présidentielle une question de survie. À quelques heures du scrutin, une majorité d'Américains redoutent que le pays bascule dans la violence.